mise à l'honneur, mais ce n'est pas tout évidemment ce qui était en jeu, et si je voulais parler en deux mots du plan de l'exposition, bien sûr il y avait quelque chose autour du palais des Tuileries, l'organe du pouvoir, autour du palais royal, le quartier du luxe, il y avait quelque chose autour du Louvre avec les salons de peinture évidemment, bien évidemment pour la musique et l'art, il y avait la Chaussée d'Antin et la Nouvelle Athènes, et puis il y avait toute la partie autour des grands boulevards du théâtre français, avec évidemment le boulevard du crime, les quartiers de l'opéra, où on a pu aussi beaucoup évoquer la musique. Donc c'est vous dire que la musique était non pas un fil rouge peut-être, mais était présente dans beaucoup de parties de cette exposition, en particulier dans le chapitre sur la Nouvelle Athènes, où on avait en quelque sorte reconstitué un salon autour d'un piano, qui n'était pas le Streicher, qui était un autre piano, mais qu'on ne pouvait pas jouer, c'est-à-dire que le rôle de la Nouvelle Athènes, cette fois notre association, bien nommée pour ce sujet, le rôle de notre association a été de à la fois donner une pièce de musée à l'exposition, puisque votre Streicher magnifique était là comme un instrument patrimonial, pièce d'une exposition, et en même temps, il donnait une vie contemporaine, historique, si vous voulez, en même temps, à l'exposition, puisqu'on pouvait le jouer. Et c'est ça qui était magnifique, ce que vous évoquiez, Luca, ces concerts qui ont été donnés, je crois, deux fois par semaine, à l'heure du déjeuner, quelque chose comme ça, je ne sais plus les détails, où certains d'entre vous venaient jouer, et le public qui sortait de l'exposition, avec des partitions en tête, des livres, des repères historiques, des objets de musée, tout à coup entraient dans la vie de la musique de l'époque, en vous entendant jouer sur ce piano, qui était une pièce d'époque, et qui reprenait vie dans l'exposition. Donc ça, c'était un des côtés, disons, commissariat d'exposition de la Nouvelle-Athènes, qui a donné une vie à la musique dans cette exposition. Donc nous, comme commissaires d'exposition, pour les pièces patrimoniales, disons, nous avions plusieurs pianos, il y avait un Erard que la Cité de la Musique, le Musée de la Musique, nous avait prêté généreusement, on n'a pas pu avoir, pardon, un play-el, excusez-moi, on n'a pas pu avoir le piano dit de Chopin, de la Cité de la Musique, parce que des gens du monde entier viennent au Musée de la Musique pour voir le piano de Chopin, donc ils ne pouvaient pas s'en séparer, mais on a eu un play-el contemporain, disons, de celui de Chopin. Et puis il y avait un autre play-el qui venait, lui, des salons de James de Rothschild, les salons de l'hôtel de James de Rothschild, rue Laffitte, donc voilà, dans des quartiers évocateurs pour nous aujourd'hui, et un piano absolument incroyable qui est représenté dans le catalogue de l'exposition, tout en marqueterie absolument magnifique en marqueterie boule, dont on a encore, dont vous pourrez voir les photos dans le catalogue, et qui était là pour représenter, disons, les différents types de pianos que 1830-1840 avaient pu produire dans Paris. Donc des pianos, on sait qu'ils s'en produisaient, qu'ils pouvaient se répandre dans les foyers de la bourgeoisie, mais on voyait aussi que les pianos pouvaient être des objets d'orfèvrerie, des meubles, disons, plutôt que des objets de luxe, et que les pianos de Rothschild, vraiment du salon des Rothschild, prenaient cette dimension d'œuvre d'art, tout en marqueterie boule, enfin, vous le verrez. Donc, nous avons essayé de faire des développements autour du piano, il y avait tout un chapitre de l'exposition qui s'appelait Pianopolis, donc Paris, la ville du piano, Pianopolis, c'est comme ça que des journalistes de l'époque ont pu qualifier Paris à l'époque, puisque ce n'est pas moi qui vais la prendre à qui que ce soit, Paris était une ville où les facteurs de piano se multipliaient, disons, en nombre et en inventivité. Évidemment, nous, on en connaît, enfin, moi, en tout cas, je connais surtout quelques grands noms, on connaît bien Pléiel et Rares et évidemment quelques autres, vous le savez bien par les travaux que vous menez, mais il y en avait de multitudes d'autres, et par exemple, les expositions des produits de l'industrie, chaque année, montraient les progrès de la facture de piano. Donc, il était très important que le piano soit vraiment plusieurs fois présent dans l'exposition, à la fois comme trace de l'inventivité industrielle de ce Paris du XIXe siècle, puisque tous les facteurs de piano étaient des artisans, au même titre que d'autres, qui participaient au progrès de l'industrie, mais aussi du point de vue de l'histoire du salon, puisque c'est autour du piano souvent que se constituaient les salons, du piano que se constituaient souvent les salons, et également du point de vue de l'histoire de l'art, là on a une magnifique représentation de Liszt au piano entourée, donc je ne sais plus qui il y a exactement, il y a évidemment Berlioz juste en face, il me semble qu'il y a Xerny aussi, je ne sais plus très bien qui sont les autres, mais vous nous le rappellerez, Luca, et on a eu aussi le très beau tableau qui est à Berlin, à une matinée by Liszt, où Liszt est entourée de tout le cénacle romantique, et sur son piano, le buste de Beethoven est là comme une inspiration qui se transmet directement à Liszt. Donc le piano avait de multiples rôles dans l'exposition, et vos interventions n'étaient évidemment pas des moindres, puisque ça donnait vie à la musique de l'époque sur les pianos d'époque, et on comprenait en vous entendant, combien cela rendait justice aux partitions qu'on avait pu montrer dans l'exposition. Donc j'arrête un moment sur le piano, il y avait beaucoup d'autres rayonnements, disons de l'exposition vers la musique, l'opéra bien sûr, mais aussi avec tous les décors d'opéra, les tableaux des cantatrices et des chanteurs que l'on avait pu trouver, il y avait toute une salle qui était réservée à cela, mais également tout ce qui concernait la musique plus populaire, comme les bals publics, le cancan, tous les bals auxquels les étudiants qui sont présents dans les romans du XIXe siècle se rendent. Donc on avait essayé de diversifier la présence de la musique, le piano comme centrale dans les salons, dans l'apprentissage des jeunes musiciens, dans les caractéristiques aussi du progrès industriel, mais ensuite le bal populaire, les quadrilles, les cancans, que le piano d'ailleurs reprenait dans des transcriptions nombreuses, l'opéra, le ballet, les bals publics. Je n'ai pas parlé de Berlioz, mais vous voyez qu'il est au centre de l'image, que je remercie beaucoup Luca d'avoir mis comme ça, puisque c'est un compositeur sur lequel j'ai beaucoup travaillé. Évidemment, il y avait aussi toute une cellule, si on peut dire, toute une salle consacrée à la symphonie fantastique et à Berlioz, comme étant la symphonie fantastique, étant pendant de la pièce de Victor Hugo, Ernani, comme étant les deux manifestes, disons, du romantisme en 1830. Voilà, mais je ne veux pas qu'on s'éloigne du piano et donc je ne veux pas non plus trop parler. Je peux bien sûr répondre à quelques questions, mais voilà pour ces quelques mots sur l'exposition Paris romantique et le rôle très important que vous avez eu pour donner vie à la musique de cette époque. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup, Cécile. J'ai une petite question à vous poser avant qu'on passe aux artistes du CD. Ce piano historique, donc en fait, nous, on a amené des pianos historiques. On a amené le Streicher, qui n'est pas un piano français. Et justement, pour ces deux, trois concerts qu'on a fait dans l'auditorium, qui étaient des événements importants dans la programmation du musée pendant l'exposition, on a amené ce piano Erard. Alors, la question du musicien à la musicologue, c'est dans quel sens le piano historique et les instruments historiques peuvent donner un pensée aux musicologues, peuvent nourrir une enquête musicologique. Quelles relations ont, à votre avis, l'aspect musicologique et le retour aux pianos d'époque, aux instruments d'époque ? Alors, déjà, un musicologue, c'est un historien. Donc, un historien, forcément, s'interroge sur les conditions qui ont rendu possible l'existence d'une œuvre, les conditions à l'époque. Donc, pour la musique, il y a plusieurs conditions. Il y a l'inspiration de l'écriture, il y a les conditions autour de la création, mais il y a aussi, pour la musique, les instruments, les outils. La musique n'est pas un art qui se traduit directement par la création, elle se traduit par des intermédiaires, contrairement à la peinture, à la sculpture, qui créent en quelque sorte leur objet directement. La musique ne peut être créée que par un intermédiaire. Donc, l'historien qui est le musicologue ne peut que s'intéresser à ces outils pour lesquels, à l'époque, on a pu écrire des pièces et qui, évidemment, sont eux-mêmes sujets à une histoire. Donc, je dirais que travailler sur des œuvres du XIXe siècle, jouer sur des instruments du XXe, c'est absolument légitime, intéressant, mais c'est en soi-même un certain type d'enquête historique. Comment est-ce qu'on joue sur un instrument d'aujourd'hui, une pièce du répertoire du passé ? Ça mérite aussi une enquête. Et c'est ce qu'on fait le plus généralement, on joue sur les instruments d'aujourd'hui. Et beaucoup plus rare, en revanche, la démarche que vous avez au sein de la Nouvelle Athènes, qui est de faire revivre les œuvres du passé sur les instruments pour lesquels ils étaient écrits. Il me semble qu'il y a des conclusions assez premières et évidentes qui s'imposent. Là, on voit Liste au piano. Il est évident que les œuvres de Liste écrites pour les Errards de l'époque ne peuvent absolument pas être comprises, même la philologie du texte ne peut pas être interprétée de la même façon pour un Errard 1840 que pour un Besonderfer d'aujourd'hui, ne serait-ce que pour comprendre, par exemple, la dynamique des nuances, qui ne pouvaient pas être la même, la rapidité de répétition, par exemple, des notes, avec le double échappement de l'époque, qui n'est pas celui d'aujourd'hui, et qui a une histoire aussi qu'il faut bien suivre. Vous en savez beaucoup plus que moi sur cette question. Et également, par exemple, si l'on revient aux écrits des pianistes qui étaient, disons, au centre de l'exposition, aux écrits de Liste, aux écrits de Chopin, il est bien évident que ces pianistes étaient extrêmement sensibles aux différences des pianos pour lesquels ils écrivaient et sur lesquels ils jouaient. Il y a des lettres de Liste où il décrit les différents pianos qu'il a, c'est quand il est à Weimar, après 48, et il décrit les différents pianos qu'il a. Alors, il a un RR, il a un Pleyel, il a des pianos allemands, et il dit qu'il ne joue pas tous sur les mêmes pianos, que le répertoire bétho-bénien, il le joue plutôt sur tel autre piano. Bon, on voit bien qu'il est lui-même très sensible à la façon dont réagit l'instrument, d'où aussi pour le musicologue, l'importance fondamentale de savoir comment ces pianos réagissaient, et on ne peut évidemment le savoir, qu'en les entendant jouer. Ce qui est pratiquement impossible aujourd'hui. D'où, pour l'historien, l'intérêt extrême de vous voir jouer et puis de vous entendre parler sur les instruments anciens que vous pratiquez. De vous entendre parler tout autant que de vous voir jouer. Parce que voir jouer, c'est important, mais on n'est pas capable de déchiffrer immédiatement toutes les nuances qu'il y a sous les doigts d'un pianiste. Donc, si vous nous l'exprimez, si vous l'articulez en termes techniques, c'est très utile pour un musicologue. Voilà quelques éléments de réponse. Merci, merci beaucoup. Merci vraiment pour votre intervention. Et donc, on va faire parler les artistes qui ont animé les moments musicaux de cette exposition, et donc, dont les témoignages sont sur ce CD. Et donc, on passe à la première musicienne qu'on va écouter et entendre ce soir. Donc, Olga Pachenko, qui, je crois, nous a réjoints à l'instant, ou presque. C'est ça. Donc, je propose avant que je pose quelques questions à Olga. Olga est avec nous juste pour une demi-heure, je crois, parce qu'elle a un concert, elle a fait un concert, on doit faire un concert après. Donc, on est vraiment très honoré qu'elle soit là. Donc, on écoute un extrait d'une des pièces qu'Olga a enregistrées pour ce disque-là. C'est une pièce. Olga a joué deux pièces de lisse. Ce qu'on va écouter, c'est la transcription d'un lead de Schubert « Auf den Wasser zu singen. » Désolé pour l'allemand vraiment modeste. Et voilà, on l'écoute. Après, on laisse Olga nous en parler. Sous-titrage ST' 501 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 Je pense que c'est un très authentique qu'il y avait à l'aise, ou même si c'était connecté à la souffrance de son folk et à cette musique par Schubert. Et l'autre piece est un peu plus tard, de 1849, mais aussi connecté à Hungarians. Encore une fois, il y a eu un révolte contre les Habsbourgs, où beaucoup de personnes mouraient, et, bien, c'était cassé par les Habsbourgs. Donc, il y a eu un réel pour ses amis et qui, 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 et à l'aise, c'est un peu difficile de jouer, mais je pense que c'est aussi difficile pour le piano et c'est très bon de entendre comment, encore une fois, la fragilité des tones et, à la même temps, comment Liszt les délais avec la texture, comment il fait la pièce pour le piano, et où vous pouvez voir les boundaries, surtout sur l'autentique instrument, parce que vous ne voyez pas si vous jouez dans le moderne Steinway, où il devient juste un grand fire de beaucoup de volume et de son, mais il manque ces petits, transparents, petits noises que l'aérar piano peut faire. Donc, c'est peut-être en short. Oui, merci beaucoup. J'ai traduit et traduit, et je traduis, et je traduis rapidement, pour les Français. Merci. J'ai un résumé. Donc, Olga introduit les deux pièces. Donc, la première pièce, celle qu'on a écouté, qui est une pièce de 1838, donc vraiment adaptée, écrite dans la même année que ce piano, et qu'elle trouve particulièrement adaptée aux sonorités de l'instrument, qui sont à la fois bien chantantes, mais aussi une certaine fragilité, du piano qui se combine bien avec cette pièce de Schubert, que Liszt a écrite à Vienne. Quand on est allé à Vienne pour faire des concerts à bénéfice, disons, des Angrois, il y a un thème hongrois qui connecte les deux pièces, et donc il y a ce sentiment de souffrance, presque, que Liszt lui-même sentait quand il jouait ou écoutait cette pièce, et donc qui allait avec l'occasion du concert. Donc, c'est pour ça aussi qu'il a fait la traduction du livre de Schubert. Et l'autre pièce date de quelques années plus tard, 1849, et aussi écrite cette fois pour la révolte des Angrois contre les Habsburges, Foneraille, une pièce qu'on ne va pas écouter, c'est une très très longue pièce. Et ça aussi, par contre, c'est une pièce qui peut-être dépasse même les limites du son du piano, dit Olga. Et c'est intéressant justement de travailler sur un piano d'époque, voir quelles sont ses limites du piano. jusqu'où le piano peut arriver, et comment Liszt aussi travaille avec ses limites, ce qu'on n'a pas sur un piano plus récent. Voilà pour la réponse et pour le résumé de ce qu'a dit Olga. Maybe, Olga, you can say something more about your, the process of you studying and then performing these pieces, which are your sources, which are the, so the, how the historical pianos inspire you, and then what, what else, maybe, what other kind of imagination. Yeah, of course, for the Schubert song, it's, of course, I looked at the song itself, by Schubert, and we all know that Schubert played the six and a half octave of Yenis piano, so I thought, well, quite a little bit about that as well. And we know that Liszt also played the graph that Beethoven also played, so there is a certain connection. yeah, you, I mean, on every piano, you find a new sound, you find a new personality and the new soul of the instrument, but you also have all the memories of other pianos or the pianos that could have been related to this, especially in this music, because, of course, this song was composed for a, very clearly for a Yenis piano, so that inspired me a lot. Yeah, for the Funerai, it was just a big challenge of trying to experiment with all the romantic traditions that we know from the early recordings, like RPG thing and everything, but that becomes, I mean, when you start playing historical instruments that become sort of your second nature already, you don't think so much about it, it just comes naturally because you, at some point in the practice, you notice that that is what makes the piano sound really nicely and what gives different colors to the instrument, and to your own playing, of course, and you learn from the instrument a lot, so, I mean, from this error, it was on, I mean, it was a very, very live recording, let's say, with the concert, so we all had to adapt quite quickly, but I think it taught us something already on stage. Definitely, yes. Definitely, yes. Donc, très rapidement, donc, je lui posais, je lui demandais de, de nous raconter encore quelque chose en plus sur, sur son processus d'interprétation, de travail sur les pièces, à quel point le piano d'époque, les pianos d'époque l'inspirent. Donc, elle dit que pour le Schubert justement, elle a parlé de ce, du fait que bon Schubert clairement écrit ses pièces sur d'autres pianos plus anciens, et surtout d'une autre facture, pas française, mais viennoise, ou pour le, un pianographe, et donc que dans, et que Lis connaissait aussi. D'ailleurs, il avait commencé justement sur ses pianos quand on était plus jeunes, donc, comme ça, vit tous ensemble dans, dans sa réécriture, et donc il y a ces influences multiples, c'est la mémoire presque des instruments viennois qui se mêlent au, à la pratique d'un instrument plus moderne, et pour, et donc pour l'autre pièce, le funérail, voilà, c'était intéressant justement de voir, pour amener les limites, et du piano, sentir le piano, justement, elle a rappelé, c'est bien de le rappeler, c'est un CD qui a été enregistré live, donc, avec des petites retouches, donc, il dit, on s'habitue rapidement à comprendre le piano, mais ça c'est un piano, il dit, on a découvert presque sur scène, en le jouant, mais ça devient, elle dit, une deuxième nature presque, de jouer sur différents pianos, et de se faire inspirer. Donc, merci beaucoup, Olga, juste une petite question, qu'est-ce que vous avez joué, et qu'est-ce que vous avez joué, ce soir, dans votre concert ? Oui, c'est un peu, c'est aussi romantique, mais c'est une russie, c'est une russie, c'est une russie, une russie, tchaikovsky songs and then we're doing a prokofiev violin sonata and then i'm doing uh well some quite listish stuff so he was balakerev he was called the russian list so i'm playing the his transcription of glinka's song the lark and the islamay the that's all on the bechstein from 1883 so that's all quite historical i would also say yeah so a lot of rpg i think it's going on thank you very much olga want to hold you too much thank you very much and bravo the rest bye 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 so on continue on passe au à l'artiste suivant donc eduardo dont on a déjà écouté un petit extrait du chopin au début donc je lui posais d'abord des questions on écoutera après un autre un autre extrait notre pièce donc eduardo je suis très content de poser des questions on se connaît très bien donc avant de parler de ces cd et de ces concerts je voulais juste revenir un petit peu en arrière en fait l'association a beaucoup d'un sens cette association est née aussi autour de ta résidence à royaumeau eduardo a été en résidence très longtemps à la fondation royaumeau et sa résidence portait s'est vraiment en grande partie sur ce répertoire et se céder dans un sens et la fondation même de la de la de de l'association est lié un peu l'aboutissement un peu de cette cette période dans lesquelles de travailler sur ce répertoire sur le thème de la localité au piano etc et qui a permis aussi de constituer un groupe un groupe de musiciens qui travaillent ensemble qui s'entend qui qui donc c'est un travail et ça a été aussi en partie un travail collectif collectif qu'on a, je peux dire si tu peux me permettre qu'on a fait en partie ensemble est-ce que tu peux nous raconter ou nous dire quelque chose de cette expérience de résidence cette longue résidence à Royaumont et oui c'était la, bonsoir à tous et vous m'entendez ? tout à fait la collectivité, le partage ont été l'aspect plus intéressant, plus important aussi au niveau humain et Lucas notre amitié, notre collaboration date de là j'ai rencontré en tant qu'élève jeune étudiant pianiste moderne qui venait à chercher quelque chose qui était encore un peu inconnu maintenant tu es collègue, artiste accompli, on travaille à côté, donc c'est tout ça montre ce que ça signifiait aussi effectivement, toute cette aventure de Royaumont il y a beaucoup de jeunes pianistes de jeunes musiciens qui ont pu trouver une alternative à leur formation si l'on veut un chemin qui disons les touchait plus en profondeur parce qu'ils cherchaient quelque chose qu'ailleurs qu'on ne trouvait pas donc c'était ça la grande satisfaction d'offrir quelque chose qui n'avait pas encore beaucoup de marché si l'on veut et de l'offrir dans un contexte qui était très spécial si l'on veut si l'on veut aussi très relaxé pas seulement parce qu'on était dans un beau lieu avec les jardins avec les repas somptueux mais simplement parce qu'il n'y avait pas cette tension qui anime parfois les formations musicales modernes dans lesquelles il y a la compétitivité il y a l'aspect du succès de s'imposer l'un sur l'autre et là la collaboration s'est touchée avec la même je rappelle toutes les figures qui sont passées d'abord évidemment Jeanne Roudet qui était à côté de nous beaucoup de séances qui nous a illuminés et beaucoup d'autres musicologues et artistes Ulrich Mestal et Alina Golbe qui sont alternés ce sont des moments que je rappelle avec beaucoup de plaisir et je suis content de voir que notre travail a eu un sens et devenu un vrai partage il y a une culture commune qui en commence à avoir une diffusion réelle un impact réel aussi sur la pensée musicale des jeunes générations Merci oui je partage complètement donc le travail que tu as fait à Auriemont était plutôt le compositeur central était plutôt Chopin tu as beaucoup travaillé sur Chopin tu as enregistré un disque un très beau disque sur Chopin on a écouté du Chopin au début de cette séance là les pièces que tu as enregistrées dans ces CD ne sont pas que de Chopin il y a deux autres compositeurs moins connus surtout dans un de deux cas je veux justement te demander quelque chose sur ces deux compositeurs donc tu as enregistré une pièce de Friedrich Kalbrenner ou Frédéric Kalbrenner plutôt un allemand d'origine mais parisien d'adoption depuis il est arrivé à Paris très tôt qui était très jeune il est entré au conservatoire de Paris il a fait ce d'ici après il est passé aussi à Londres donc tu enregistres il me semble des variations sur Norma je crois n'est-ce pas ? oui exactement voilà cette figure de Kalbrenner qui était vraiment le pianiste français dans les années 1820 et encore au début des années 30 qu'est-ce que le fait de travailler ce compositeur ça apporte que ça enseigne ? je disais que j'ai toujours eu beaucoup de respect pour la figure de Kalbrenner parce qu'elle a eu un peu la mauvaise chance de cohabiter de coexister avec Chopin et Liszt dans le Paris des années 30 et évidemment ces deux grandes figures ont effacé un peu sa notoriété et ont aussi évidencié un peu les limites de son style mais je pense aussi les limites de sa composition qui était évidemment moins profonde avec des aspirations moins élevées que celles d'un Chopin dans Liszt mais Kalbrenner a été confondu un peu avec un technicien du piano c'est aussi vrai que même Chopin en a parlé comme ça à un certain moment à ses élèves mais il ne faut pas oublier que même le jeune Chopin dès qu'il est arrivé à Paris pour la première fois il a entendu Kalbrenner il écrit à Pologne qui a entendu un jeu d'une élégance d'une politesse d'une beauté extraordinaire donc il était aussi touché par les qualités pianistiques de Kalbrenner qui évidemment avait beaucoup de style et beaucoup d'élégance c'est une figure dont les compositions effectivement peuvent être comprises seulement si on essaie de les jouer avec toutes ces notions si l'on veut de style de raffinement avec un nuancé extrêmement subtil avec beaucoup de souplesse et avec le juste esprit des articulations et c'était ça ce que je voulais offrir cette musique me parle disons et je pense qu'il faut la défendre quand on est capable de l'entendre à ce niveau et effectivement la Fantasie Norm est aussi une belle pièce les variations peut-être ne sont pas les plus géniales qu'on veut mais l'introduction est pleine de déclamations de charme les textures sonnent bien sur l'instrument sont aussi quelque chose qui est très bien dans la main même s'il semble être pas facile à jouer en même temps si on possède aussi la technique de l'époque c'est une musique qui est très agréable à jouer pas seulement agréable à être écoutée très bien et l'autre compositeur c'est Carmaria von Weber un autre allemand mais celui-là il est vraiment allemand parce qu'il reste en Allemagne et c'est un des compositeurs fondateurs du romantisme allemand ici tout le jour sur un érare de 1838 en français ce compositeur donc Weber qui est aujourd'hui finalement peu joué qui a eu une importance vraiment forte pour la génération de romantique même à Paris voilà qu'est-ce que qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce Weber parisien disons mais quand disons je suis que le sujet de ces concerts de ces CD après était le salon parisien il y avait liste il y avait je pensais à ces moments qui sont décrits dans le fameux livre de Willem von Lenz ces rencontres que von Lenz avait à Paris tout jeune avec Liszt qui venait d'arriver ils étaient des jeunes garçons si l'on veut mais déjà à un très haut niveau et von Lenz présente à Liszt la musique de piano de Weber Liszt ne la connaissait pas vraiment il connaissait les opéras de Weber il dit à Paris on ne connaissait que Robin Dubois à cette époque et il est vraiment très impressionné par l'écriture pianistique de Weber c'est possible aussi que Weber influence l'écriture du journaliste Weber trouvait sous le piano des textures des positions aussi extrêmement larges étalées avec des effets de résonance qui étaient très romantiques évidemment aussi très passionnés très théâtral évidemment un compositeur d'opéra qui mettait beaucoup de cet esprit théâtral dans la musique pianistique et aussi une manière très nouvelle déjà les structures même les proportions structurelles et ça plaisait à Liszt quand Liszt dit que la musique de Weber était à la musique précédente comme la nature du Nouveau Monde est au jardin européen et ça montre un peu quelle était la perception ouais merci et donc on écoute un petit extrait de ce Weber enregistré par Eduardo c'est donc le troisième mouvement de la quatrième sonate aussi une pièce très rarement jouée mais qui est très très belle voilà je vous laisse écouter ce Weber par Eduardo de la quatrième de la quatrième Sous-titrage ST' 501 ... 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 On voit ici une belle photo. Il y a Lucie Arnal. Ah, Lucie Arnal avec nous. OK, je ne l'ai pas vue. Très bien. Donc ici, on voit une belle photo du concert. Donc, je propose qu'on écoute tout de suite la pièce. Après, on en parle. Donc, la pièce que j'ai sélectionnée, il y a deux pièces qu'ils ont registrées, des arrangements de deux arts d'opéra. Et ici, je vous fais écouter la pièce, un air d'Adolphe Adam de l'opéra comique « Si j'étais roi », il s'appelle « Au revoir des montagnes », quelque chose comme ça, je pense. Je regagne la montagne, au revoir, au revoir. Je regagne la montagne, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Je regagne la montagne, au revoir. A ce soir, je regagne la montagne, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 opéra comique et donc c'était une partition qui était publiée mais je pense à l'origine pour voix au bois et piano comme vous l'avez entendu dans une veine très bucolique c'est de la musique entre guillemets un peu plus légère mais qui en fait à l'époque est de la musique qui a beaucoup de succès qui plaît beaucoup, qui est jouée aussi par des grands artistes et on a trouvé la trace de cette musique un peu par hasard en fait en regardant la presse musicale qui est pour je pense beaucoup d'entre nous une grande source d'idées, de répertoires de choses aussi qui étaient appréciées à l'époque et donc j'ai trouvé que je crois que c'était en 1838 et sûrement dans beaucoup d'autres années, beaucoup d'autres endroits un clarinettiste belge qui s'appelle Monsieur Bless et donc sa femme était une cantatrice aussi assez célèbre Madame Bless Merti et donc il se produisait souvent en fait en duo ensemble et en jouant par exemple souvent des aires d'opéra dans laquelle la clarinette par exemple a une place importante comme à l'ère de la clémence de Titus qui est à l'ère de Sesto Parto, Parto qui est assez célèbre et donc le retour à la montagne d'Adolphe Adam était un de leurs tubes entre guillemets c'est quelque chose qui et donc avait beaucoup de succès et qui a même été entendu par le compositeur lui-même qui aurait donc donné son feu vert au fait que la partie de bois soit jouée à la clarinette voilà par ici Robert Marta Cristini qui malheureusement n'a pas pu venir donc voilà pour le retour à la montagne l'autre extrait de notre concert qui figure sur le disque est un extrait du Freischütz de Weber donc Weber dont on parlait tout à l'heure le Freischütz c'est son voilà peut-être son opéra le plus connu qui reste maintenant comme on l'a dit au début l'an connaissait à Paris déjà depuis les années fin des années 20 je pense Robin Desbois qui était un un arrogement de ce Freischütz arrogement pas très fidèle d'ailleurs il me semble et c'est en fait Berlioz qui a remonté pour l'Opéra de Paris en 1841 le Freischütz de Weber qui était une oeuvre qui l'appréciait beaucoup pour sa puissance dramatique un traitement de l'orchestre aussi qui est très 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 fort auquel Berlioz fait beaucoup référence dans son traité d'instrumentation on le semble ça permettait aussi dans le cadre de cette exposition sur Paris romantique de faire un petit clin d'oeil à Berlioz qui a un peu participé aussi à ce remontage de l'Opéra puisque comme ça a été monté à l'Opéra de Paris il fallait des récitatifs or la partition originale de Weber est un donc un Zingspiel donc une oeuvre en allemand qui alterne dialogue, parler et numéros musicaux mais à l'Opéra de Paris à l'époque on ne parle pas donc il fallait écrire des récitatifs avec la traduction française bien entendu et donc c'est Berlioz qui a écrit ces récitatifs et là pour ça l'arrangement donc c'est c'est moi qui l'ai réalisé aussi avec les conseils et les remarques des membres des autres membres de l'ensemble voilà donc pour flûte violoncelle pardon pas flûte clarinette violoncelle et piano et voix voilà avec ce petit récitatif qu'on a laissé dans le récital et dans l'enregistrement pour faire justement ce petit clin d'oeil à Berlioz super merci et donc c'est la pratique d'arrangement qui est une pratique qu'on sait et qui est une pratique une pratique du salon très courant les musiciens tous les musiciens d'époque étaient aussi des arrangeurs on s'avait arrangé des pièces d'opéra au salon où j'ai toute musique et donc j'ai deux questions d'abord une question un peu générale qu'est-ce que le fait le fait que cette pratique les arrangements étaient aussi courants à l'époque dans les salons ça nous dit de l'expérience de la musique au salon qu'est-ce que c'est parce qu'on parle ce CD s'appelle dans un salon de la Nouvelle Athènes donc comment on vit la musique qu'est-ce que ça nous dit de la manière de vivre la musique et après l'autre question c'est une question un peu technique le fait de jouer des arrangements parce que dans votre ensemble dans votre activité ensemble ce répertoire arrangé figure assez souvent vous jouez de nombreux arrangements comment vous les travaillez qu'est-ce que ça change de jouer de chanter par exemple un opéra un air d'opéra avec un effectif réduit avec un petit ensemble plutôt qu'avec avec un orchestre ou avec un piano seul D'accord merci pour la question je sais que je parle à un grand spécialiste de l'arrangement puisque Luca est bientôt docteur là-dessus donc je n'hésite pas de dire de bêtises mais le travail en fait se fait d'abord on sait bien que ça existe historiquement par exemple le couple Bless Merti dont je parlais tout à l'heure on sait qu'il jouait par exemple César de Mozart peut-être beaucoup d'autres avec la clarinette soliste et donc la chanteuse on fait rarement en fait mention dans la presse de l'époque du piano mais bien sûr évidemment il y a un piano pour les accompagner et on sait que aussi dans les salons de l'époque les violoncellistes étaient tout à fait capables de comme ça même à l'impromptu jouer soutenir la base prendre la partie de base donc ça on sait qu'on est dans ce point de vue là après vraiment pour le travail de réalisation je pars de la partition d'orchestre en fait on a la chance avec violoncelle et clarinette on pourrait se dire qu'on a un instrument de basse plutôt un instrument mélodique mais en fait on a deux instruments qui ont des tessitures assez larges finalement puisque la clarinette va quand même dans une tessiture médium qu'on est dans le chalimau qui est très intéressante le violonciel aussi peut soutenir des contrechamps donc voilà c'est l'écoute de la version d'orchestre la confrontation avec la partition et voilà en général le violonciel rôle de basse le piano plutôt et en fait c'est intéressant aussi d'avoir deux instruments monodiques puisqu'on a souvent des voilà on peut avoir des couleurs de contrechamps aussi donc voilà on essaie de tirer au parti au maximum de toutes ces couleurs et après c'est intéressant parce qu'on peut en parler en répétition voilà ça sonne ça sonne moins bien on a des et comme voilà justement jouer sur instruments historiques on a des timbres vraiment très très identifiés de piano sur les différents pianos avec les cordons boyaux les clarinettes historiques donc on est aussi voilà vraiment dans la matière des instruments pour pour en faire faire en essayer d'en tirer le mieux dans les arrangements et donc par exemple Jeanne chantait un air comme ça ou bien l'air de Weber avec un petit ensemble comme ça qu'est-ce que ça change même techniquement pour la voix pour l'esprit de la musique sur la voix en tout cas déjà ça change tout en fait ça change tout c'est-à-dire qu'on on revient à faire de la musique de chambre avec quelque chose qui normalement si vous chantez avec piano vous êtes tout seul vous êtes tout seul dans votre bateau le pianiste vous suit avec orchestre bon vous êtes deux parce qu'il y a une connexion visuelle avec le chef d'orchestre et en fait là ça on a un format de musique de chambre et ça amène beaucoup plus de responsabilité parce que en tant que chanteur on devient du coup on est soliste mais on est aussi le chef d'orchestre puisqu'il en faut bien finalement et donc ça change déjà ça les responsabilités alors il est vrai aussi que je m'appuie quand même dans notre ensemble je m'appuie quand même sur le piano sur Benjamin parce que c'est quand même un instrument rythmique qui est au centre voilà c'est un repère sur lequel je pense on peut tous se réunir qu'est-ce que qu'est-ce que je voulais dire je voulais ce que je voulais dire ça me permet peut-être aussi des dialogues qui sont très intéressants dans cette ère de Weber il y a un moment le texte évoque deux jeunes gens comme ça qui se tournent autour un peu et donc à un moment il y a une phrase de violoncelle qui évoque plutôt le jeune homme une phrase de clarinette qui évoque plutôt la jeune femme et j'ai ce souvenir de concerts où en fait Jeanne spontanément s'est tournée vers l'une et l'autre de nos partenaires et en fait voilà il y a une espèce aussi de théâtralité de quelque chose vraiment de groupe très de salon en fait qui naît aussi de l'arrangement de ces configurations un peu nouvelles après donc ça a créé beaucoup plus de liberté aussi individuelle de chacun on peut vraiment donc c'est pour ça que je parlais de musique de chambre on revient à ça parce que on décide de dialoguer ensemble je trouve qu'en tant que soliste à l'opéra ou même juste en duo avec Benjamin sur scène c'est pas le cas je suis vraiment toute seule dans ma barque voilà ça change vraiment tout Merci merci beaucoup merci à tous les deux donc évidemment on vous invite à écouter les autres pièces alors on peut pas tout vous faire écouter mais tout le CD mais il est écouté oui oui pardon en fait tu me demandais aussi techniquement en fait qu'est-ce que ça change oui bien sûr vocalement techniquement je dirais spontanément que du coup on revient aussi à comment dire un instrument plus réduit je veux dire on va moins on change la projection vocale en fait voilà je pense super merci beaucoup merci donc on passe encore à un autre artiste le dernier de ce CD la dernière de ce CD donc à Laura Granero que vous connaissez très bien déjà qu'on a entendu parler déjà plusieurs fois mais surtout en tant que modératrice là elle est vraiment ici comme artiste et donc qu'on écoute d'abord un petit extrait juste une minute d'une des pièces qu'elle a enregistrée la valse je pense que c'est l'obus 69 numéro 1 si je ne me trompe pas et après je vais poser quelques questions et on va écouter une autre pièce cette fois en entier à la fin de la petite interview c'est un petit extrait c'est un petit extrait Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Alors, ça, c'est un véritable répertoire de salon. Comment tu t'es prise pour cette interprétation ? Alors, on l'a écoutée, juste la répétition de la première phrase, et tu la joues de deux manières très différentes, même au-delà de ce que le texte de Chopin indique, des différences qu'elles s'indiquent. Donc, voilà, c'est pour nous dire quelque chose sur l'esprit de ton… Comment tu as trouvé, disons, l'esprit de cette exécution ? Et aussi, une autre question par rapport aussi à la discussion qu'il y a eu la semaine dernière sur les sources du jeu. Alors, la semaine dernière, on a parlé beaucoup de vieux enregistrements, et voilà, comme source de jeu. Qu'est-ce que tu as… Qu'est-ce que… Ce quoi tu t'es basé pour ces interprétations Chopiniennes ? Merci, Luca. Merci d'avoir aujourd'hui avec vous. Côté, peut-être, c'est important de souligner qu'il ne s'agit pas de valses des salons pour danser, mais plutôt de morceaux qui vont… et qui sont au-delà de ça. Et qu'il y a aussi une vraie intimité et sincérité dans ces valses. On avait aussi parlé un peu sur ces sujets quand on a parlé de valses de Brahms la dernière fois, et on parlait de Strauss, qu'il adorait en même temps. Mais ça ne veut pas dire que ces valses soient des vraies valses, mais plutôt de pièces de piano. Peut-être dans un sens un peu même plus proche de, par exemple, David Bundla, qu'on a entendu aussi la dernière fois. Et évidemment, par exemple, il existe de paraphrases de valses, comme par exemple la paraphrase de Michalowski sur l'opus 64 numéro 1, où ça devient vraiment un morceau des salons de virtuosisme même. Mais aussi, il y a le côté que cette paraphrase est aussi un arrangement, et pas le vrai morceau. Et en revenant sur les côtés intimes de ces valses, apparemment, Chopin n'a pas voulu les publier, ces deux valses au début, par son côté intime peut-être. Et il a donné des copies à des amis, à lui, en disant, gardez-les pour vous, mais s'il vous plaît, ne les faites pas publier. Ne les faites pas public. Et il n'avait pas peur, peut-être pas seulement par les côtés intimes, mais aussi, il avait peur de comment ces gens allaient jouer ces valses. Et en fait, quand il a donné sa copie à Mme Peruzzi, il a montré aussi comment les gens allaient jouer ces valses, en leur imitant et en leur moquant. Et nous savons que Chopin était un grand imitateur, et finalement, les valses ont été publiées, malheureusement, et avec les titres de valses mélancoliques, même à Cracovie. Et voilà. Et pour les sources, c'est comment j'ai travaillé avec ces valses, surtout, j'imagine que sur la question du rubato et de la flexibilité du tempo, c'est quelque chose qui est très présente, comme dans le cas de Mazurka. Évidemment, je connais les témoignages sur la façon de jouer de Chopin, qu'on connaît tous, j'ai lu Kletchinsky, etc. Mais c'est vrai que parfois, les sources écrites, même ces témoignages, qui peuvent être si détaillés, parfois très, très poétiques, c'est vrai que je crois personnellement que la parole suffit, pas complètement pour exprimer une idée musicale, et dans ce sens, pour moi, les sources sonores ont été même plus importants et plus révélatrices, d'un côté. Et on a eu, on a beaucoup de chance qu'on a plusieurs enregistrements des traditions chopiniennes très beaux qui peuvent nous dire des choses, peut-être plus des choses que ce que la parole n'arrive pas à s'exprimer, par exemple, de Koczalski, de Rosenthal, de Michalowski, pas sur ces deux valses, mais de façon générale, et aussi de Barman, qui lise, quand on l'a écouté, il a dit, c'est comme ça que Chopin jouait. Et même d'Alfred Cortot, qui nous a laissé une vidéo de cette première valses qui est très connue. Je ne sais pas si ça répond à la question. Tout à fait, tout à fait, merci. Et donc, j'ai ces trois pièces de Chopin, et après une autre pièce, un nocturne, cette fois un nom de Chopin, qu'on s'attendrait, mais de Tcherny, qu'on ne lit pas forcément à ce genre du nocturne. Normalement, on pense, Tcherny, on pense études, exercices pédagogiques, didactiques. Et là, par contre, c'est un nocturne. Et donc, tu vas nous le faire écouter. Là, je vais bientôt arrêter mon partage d'écran, je vais te le passer, comme ça, tu seras à la suite de cette séance. Mais d'abord, dis-nous quelque chose à propos de cette nocturne, parce qu'on l'entend, et on pense à Chopin, mais en fait, si on va regarder, on va voir le texte, et on va être surpris. Donc, comment tu t'es prise ? Donc, voilà. Oui, en fait, je crois qu'il y a deux choses que peut-être peuvent... Bon, qu'on peut remarquer très rapidement quand on entend cet enregistrement. Et d'un côté, et encore une fois, la flexibilité avec laquelle j'ai joué ces nocturnes, qui vient un peu de l'inspiration de cet enregistrement historique, pas seulement du pianiste, mais aussi des chanteurs, de bel cantiste comme Madeleine Apathy. Et voilà, on a aussi des très belles descriptions de comment Chopin a... Vraiment essayer au piano d'imiter ses chanteurs comme Rubini, Pasta, Malibran, mais pas seulement lui aussi, par exemple, Friedrich Wicke. Nous avons une description dans son livre de comment il a imité Rubini, le ténor italien, dans un de ses cours, et comment il dit à l'élève « essaie de jouer avec plus de liberté, etc. » Et voilà, et par exemple aussi, j'ai travaillé l'art du chant appliqué au piano de Talbert, qui en fait, donnent même de règles de comment faire chanter le piano. Donc en fait, ça c'est un peu le côté, disons, performance practice, mais, disons, sur la flexibilité du tempo. Mais l'autre chose, et en fait, à laquelle je crois que tu parles surtout, c'est qu'en fait, quand on voit la partition, effectivement, on voit que j'ai fait beaucoup de choses qui ne sont pas sur la partition. Et ce que j'ai fait, ça a été une espèce d'expérience pour mes cours d'improvisation à Bâle. J'ai essayé de m'inspirer par le témoignage qu'on a de comment Chopin a renomenté toujours les nocturnes au field. Et j'ai voulu faire la même chose avec un nocturne de quelque façon qui soit très simple et d'un style très italien, très bel canto. Donc, pour moi, je ne l'ai pas joué nécessairement en m'inspirant, par exemple, des nocturnes de Czerny plus élaborées et qu'en fait, il a composé beaucoup de nocturnes très intéressantes. Mais au contraire, j'ai voulu vraiment faire un nocturne Chopin d'un morceau de Czerny. Et sur les disques, il est écrit « Arrangement », mais ce n'est pas un vrai arrangement, c'est plutôt une improvisation. Ça, qu'elle a même fait d'un côté plus live parce que ces disques sont live, mais c'est vrai qu'on a eu aussi l'opportunité de réenregistrer deux fois chaque morceau. Mais évidemment, quand c'est que tu joues chaque fois, c'est complètement différent. il faut finalement les laisser presque complètement live. Donc, vous allez voir qu'en fait, j'ai fait des petites annotations très simples sur la partition comme des idées comme mettre des trilles ici, des sexes, des choses comme ça. Mais c'était des idées que je pouvais suivre ou pas suivre et l'idée, c'était de décider spontanément. Ok, super. j'arrête mon partage donc Laura, si tu es d'accord et comme ça, tu peux partager ton écran, tout le monde a la partition et tu fais sonner l'enregistrement. Merci, Luca. Sous-titrage ST' 501 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 C'est parti. C'est parti. Merci, Eduardo, pour cette magnifique interprétation. Merci. Merci. Le faire mal, comment exagérer, etc. Parce que je crois que c'est une question que parfois les jeunes élèves qui viennent du piano moderne se posent. C'est comment ne pas trop exagérer et le faire vraiment avec justesse, etc. C'est long à décrire. Le fait, c'est que tout ce qu'on appelle flexion de tempo n'est qu'une flexion par rapport à une exactitude qui est celle, disons, géométrique, mathématique. Et dans ce sens, le tempo musical est déjà quelque chose de fléchi. Donc, il faut d'abord considérer ça. Si on joue musicalement, on suit les courbes d'un son qui se déploie, qui s'épanouit dans le temps. On n'est pas raide. Pour moi, le rubat, comme toutes les sources disent, c'est évident, c'était un grand travail de recherche sur les sources, mais surtout un travail d'expérience, de gestion des structures. Pour moi, le rubat est justement la représentation de la structuration interne émotionnelle et architecturale de la musique qui donc suit de, comment dire, si l'on veut, de loi d'unité. Si on trouve quelles sont les unités qui relient les parties de la musique et on les met dans la juste phrasée, déjà, une grande partie du rubat s'est compliquée. Après, il faut simplement savoir qu'on prononce les figurations avec caractère. On ne prononce pas les figurations avec la durée exacte des valeurs avec lesquelles elles sont notées. Il faut leur donner un élan. Et ça, ça vient aussi de la gestion technique, en fait. Quand on sait mettre un certain groupe de notes dans un geste pianistique qui est la juste énergie, déjà, ces notes n'auront pas la même durée, la même égalité. Et donc, ça, c'est pour moi le principe du rubato. Dans la mazurka, en réalité, il ne faut pas avoir trop de rubato. Quand on a des grands mazurkas avec des épisodes émotionnels, justement, il faut avoir une flexibilité énorme. Là, c'est toute une subtilité, si l'on voit aussi ce légère décalage, l'individualité des domaines, s'il y a un accompagnement rythmique. Mais il faut avoir un rythme de danse. Le rythme de danse, ça veut dire aussi un rythme qui n'est jamais raide. C'est un rythme qui sous-entend un mouvement, un geste du corps. Il y a aussi un enchaînement des mesures. Je rappelle que pour bien jouer la mazurka, il ne s'agit pas seulement de trouver le juste esprit rythmique de chaque mesure, de faire un trois-quarts avec le geste, avec l'élan particulier de la danse. Il faut aussi enchaîner des groupes de mesures, par exemple par quatre ou par huit, pour comprendre quels sont les relais, justement, de la chorégraphie. Après, évidemment, les compositions de Chopin sont des sublimations de mazouk pour la plupart. Mais là, c'est assez populaire, c'est une mazouk brève, donc c'est presque une restitution de quelque chose d'existent. Merci, Eduardo, très bien expliqué. Et aussi, tu as enregistré la polonaise en dodièse mineure, opus 26 de Chopin. Émeret, peut-être-tu dire deux ou trois mots sur ce genre et les questions agogiques en particulier concernant la polonaise. La polonaise est une danse majesteuse. Elle est une danse qui a quelque chose parfois même de militaire, mais surtout une danse célébrative. Il y a la très belle description de la polonaise dans la vie des listes écrite par Chopin. On a toute la peinture de cette fête polonaise dans une maison noble, dans laquelle la polonaise constitue la danse avec laquelle les invités entrent à la maison et les visites, si l'on veut, la maison en cortège. Là, c'est la fierté qui est importante, trouver un geste qui est quelque chose de fier dans cette figuration dactylique en particulier. Et après, dans la polonaise, opus 26 est très subtil le changement de tempo avec les trios, avec la partie centrale, qui est plus rêveuse, qui est effectivement un autre légèrement plus lente. Et là, je dis toujours, il ne faut jamais exagérer les choses pour trouver les belles nuances. Il faut être subtil. Alors là, pour trouver ce tempo légèrement au-dessous, il faut qu'il ne soit pas trop au-dessous. Là, on le trouvera. Mais c'est toujours, se garder en équilibre, c'est toujours un grand défi. Ce n'est pas qu'en ayant fait l'expérience de certaines logiques, de certaines lois, ou même de certaines sources, on le trouve toujours. C'est une chose très corporelle. Il faut être en équilibre dans sa posture, il faut être en équilibre dans son geste pianistique. Il faut être en équilibre avec le tout de la composition. S'il n'y a pas un regard panoramique sur la composition, il n'y a pas de rubato. Alors, il y a vraiment, on a la caricature du rubato, et c'est ce que j'essaie d'éviter. Merci encore, Edvardo. Il est vraiment inspirateur, ce que tu dis. J'aimerais peut-être maintenant aborder la fameuse question du play-el versus l'erreur, car on a ce soir entendu le deux. On connaît bien cette phrase de Chopin, quand je suis mal disposé, je joue un piano erreur, et j'y trouve facilement un son tout fait. Mais quand même, je me sens inverse, quand je me sens inverse, et assez fort pour trouver mon propre son, il me faut un piano play-el. Comment est-ce que tu perçois, Edvardo, ces différences ? Bon, peut-être que c'est un peu arrogant de raconter ça, mais je me rappelle une fois que j'étais en train de jouer précisément à Royaume-en sur un erreur, et tu m'as dit « Ah, tu sais faire sonner comme un play-el. » Et en fait, qu'est-ce que tu penses qu'il faut faire pour y arriver, si est-ce qu'il faut le faire, ou peut-être pas. Évidemment, ça dépend aussi des morceaux. Moi, personnellement, je sens que je dois plutôt faire un effort pour faire des erreurs sonnées comme je veux, plutôt qu'à l'inverse. Avec le play-el, je suis généralement contente avec la sonorité. Et bon, évidemment, ça dépend de quel play-el. Ça dépend. Mais j'ai la même impression que toi. J'ai l'impression aussi que j'ai fait plus de fatigue pour trouver un son sur le play-el. Mais peut-être, ce n'est pas ça que je voulais dire, parce que peut-être aussi, on n'a pas toujours les erreurs dans les conditions qu'ils avaient à l'époque. Et il est plus facile de trouver aujourd'hui un erreur qui se soit un peu endurci. même si à l'époque aussi, les erreurs, on a des témoignages qui parlent des erreurs comme des instruments qui parfois sont les bois. Par exemple, c'est Mme Caroline Boissier qui, à Paris, visite tous les ateliers pour acheter un piano et elle dit les erreurs sont les bois. Mais donc, même à l'époque-là, je crois que ce que Chopin voulait dire, c'est une chose qui ne s'est pas seulement Chopin qui a dit, même Beethoven parlait de la même manière. Simplement, l'erreur avait une sonorité déjà pré-confectionnée, disons-leur. Tandis que sous un play-el, il faut gérer la nuance. Bon, aujourd'hui, comme si nous, on veut jouer très expressif, on a l'impression de devoir faire plus d'efforts sur un erreur pour trouver toutes les nuances qu'on trouve sur le play-el, peut-être juste au bout des doigts, au fil d'un toucher plus légère. Et c'est ça, donc ma sensation, effectivement. Merci, Edardo. Mais tu avais fait ça, attends, mais tu avais fait sonner l'erreur, comme un play-el, parce que tu l'as touché avec une douceur, avec une élasticité, comme tu fais avec tous les instruments. Donc là, c'est pour ça que j'ai, probablement, j'ai dit ça, mais j'ai oublié. Mais je suis content que ça ait resté dans ta mémoire. Oui, merci. OK, donc, nous allons entendre le dernier mouvement de la Sonate Opus 605 de Frédéric Chopin. Voilà le dernier mouvement. je partage mon écran, encore une fois. de la Sonate Opus 605 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 la Sonate Opus 605 de la Sonate Opus 605 de la Sonate Opus 601 Sous-titrage ST' 501 ... 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